Salut c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Triste séance aujourd'hui puisqu'elle s'achève avec une perte assez conséquente de 0,9% sur l'indice parisien. Et puis surtout j'ai envie de dire que la bougie du jour n'est pas très engageante puisqu'en terminologie de chandelier japonais, il s'agit d'un avalement baissier qui est un signe plutôt fort de consolidation. On voit que la bougie d'hier a été complètement englobée par la séance d'aujourd'hui et il y a fort à parier pour que nous soyons donc lancés dans une consolidation. Un petit coup de Fibonacci peut toujours être utile dans ce genre de situation et nous voyons que pour l'heure nous n'avons même pas encore retracé les 23,6% de retracement de Fibonacci c'est à dire que nous n'avons pas retracé 23,6% de la hausse à laquelle nous avons assisté depuis le 10 janvier. Et si on devait retracé ces 23,6% il faudrait au moins s'attendre à aller chercher les 3,968. Et il y a des chances d'ailleurs pour que la consolidation s'arrête sur ces niveaux puisqu'on rencontrerait sur les 10 niveaux la M7 qui est à pente croissante c'est à dire qu'elle joue comme support au même titre que la médiane de la fourchette d'Androus bleue que j'ai faite figurer. Et tant qu'on n'aura pas cassé clairement à la baisse la médiane, on aura toujours pour objectif haussier je vous rappelle donc la résistance à 4037 ici et également l'oblique bleue ici qui divise la partie haute de la médiane de la fourchette d'Androus en 2. Donc pour l'instant pas de panique, nous sommes au-dessus d'une M20 haussière, une M7 haussière les indicateurs techniques sont toujours bien orientés avec un MACD au-dessus de son signal un stochastique toujours en zone de surachat et un momentum positif. Donc trop tôt pour paniquer. Sinon, pas grand chose à ajouter. Le croisement M7 et M20 continue de rameuter des traders haussiers. Nous n'avons pas de divergence importante à très court terme qui justifierait une consolidation forte puisque le MACD, le stochastique et le momentum ont inscrit des plus haussiers en même temps que les cours. Donc on peut rester pour l'instant assez serein. Alors si vous voulez acheter l'indice parisien, plusieurs solutions. Soit vous attendez un contact avec la M7 pour acheter ou alors les plus prudents attendront plutôt un retour sur la M20 pour acheter. Si vous êtes baissier, alors soit vous êtes agressif et vous shortez sur le signal d'avalement baissier qu'on a eu aujourd'hui, soit solution plus prudente. Vous attendez plutôt qu'on ait touché une des résistances majeures que j'ai mentionnées pour éventuellement initier un short. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain. ... ... ... ...